Cette vidéo va vous aider à développer votre oreille un petit peu dans le style jazz, c'est-à-dire qu'on va rajouter ces petites notes exotiques qui font l'essence de ce style que l'on adore. Vous allez également apprendre des petits phrasés que vous allez pouvoir placer dans vos improvisations, vous n'êtes pas obligés de les jouer telles quelles, rassurez-vous. Et puis des petits phrasés qui sont super sympas à jouer, super agréables, avec ou sans backing track. C'est parti ! Le numéro 5, c'est un petit phrasé typique du style Wes Montgomery, qui va être joué sur une cadence 2-5-1. On va avoir un ré mineur 7, un sol 7e et un do majeur 7. Donc ces accords vont être reliés en fait par les notes du phrasé. On va démarrer sur la 7e bémol du ré mineur 7, donc le do, pas trop de théorie, 5, 3, 4, avec le doigt du milieu, donc cette quatrième case. On va vous permettre à la troisième case de placer l'index pour jouer 3, 6, et donc d'aller vers le fa, la 7e bémol de sol 7. On relie 5, 3, avec l'index. Le petit doigt revient sur la 6e case, le fa, et enfin, 5e case, le mi, donc la tierce, tierce majeure du do majeur 7, et la quinte, le sol. Une fois que vous l'avez mémorisé, introduisez donc l'effet de swing pour avoir ce petit côté groovy. Et au fur et à mesure, vous allez accélérer. Le numéro 4, il est vraiment magnifique. Il se base sur un arpège de la majeure 7. On est sur un arpège de la majeure 7. Celui-là, il faut le connaître absolument. Vous connaissez peut-être votre triade de la majeure. Alors, 7e, 6e et 5e cases. Donc, fondamentale, tierce majeure, quinte, quinte juste, et la 7e. Attention, donc c'est la 7e majeure. Très facile à retenir, cette forme un petit peu en escalier, forme diagonale ou traversante, comme vous voulez. On va démarrer donc à la 7e case. Et au lieu de faire un chromatique tout simple, qui fonctionnerait, mais qui est peut-être un peu trop évident, on va faire 7, 6, 5, 7, 4. On se retrouve donc sur la 7e majeure. On redescend notre arpège. Et on termine donc une octave plus bas, à la 6e case, avec le doigt numéro 3. Vous allez laisser ce doigt. Vous allez poser l'index sur la fondamentale. Et ensuite, le La majeure 7. Une fois que vous avez bien appris ces notes, vous allez voir, ils sonnent très, très fluides. Vous pouvez le swinguer, vous pouvez le desswinguer. Et vous avez donc cet effet un petit peu de sweeping, avec les notes qui sont jouées de manière verticale. Le numéro 3, c'est un petit phrasé magnifique, un petit peu plus long que les autres, typique du style jazz années 40. Donc il va falloir l'apprendre par cœur. Et vous allez voir, il est aussi agréable à jouer qu'à entendre. Ça va être joué sur un La 7. On va beaucoup jouer comme ça avec cette tierce majeure, le Do dièse. On démarre à la 5e case avec le doigt numéro 1. Ensuite, on va avoir des croches avec un petit mouvement en escalier. 6, 7, 5, 7, 4, 5. Je vais revenir avec un petit contre-temps sur la 5e case. Ensuite, un deuxième contre-temps sur la tierce majeure. Un petit effet chromatique. 7, 6, 5. Et on va avoir un mouvement en escalier, cette fois-ci, horizontal. 5, 6, 4. 5, 3. 4, 2. Et on termine la phrase. 4, 2, 1, 2. Avec un slide ou sans. Pour terminer, sur un contre-temps. La phrase entière. 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 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 2, et 1. Alors, je vous rappelle que les tablatures, elles sont accessibles pour vous qui soutenez la chaîne Roux Guitares. Vous ouvrez la description de la vidéo. Vous allez accéder aux tablatures au format PDF et au format Guitar Pro. Et oui, vous pouvez imprimer le PDF. Vous pouvez le télécharger, le laisser sur votre ordinateur. Vous pouvez même en télécharger plusieurs, puisque en devenant tipeur, vous avez accès à plus de 120 tutoriels, 120 tablatures. Le numéro 2, il est tout à fait dans l'esprit Charlie Christian, qui est l'un de mes guitaristes jazz préférés. Alors celui-là, il allie le petit côté arpège. Donc arpège majeur, ça sonne très très joyeux, tout ce que j'aime, avec des petits chromatismes. On va jouer ça sur un F6. Et en fait, c'est très inspiré de ce type d'arpège majeur. Comme souvent avec le jazz, les petits phrasés débarrent sur le contre-temps. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Donc on va faire avec le doigt 1, et 2, et 1. 5, 6, 5. Le chromatisme, au lieu de faire bêtement, on va faire 8, 7, 6. On ne va pas faire 5, on va faire 4. Avec le slide, beaucoup plus sympa. Vous pouvez le swinguer, vous pouvez le desswinguer comme vous voulez. Donc ça va évidemment un petit peu plus vite. En swingant, c'est beaucoup plus groovy, beaucoup plus joyeux, et ça sépare bien les notes. Donc on s'arrête sur le Fa à la sixième case. On va le jouer deux fois. Et sur le contre-temps, la petite grace note, c'est-à-dire que vous allez jouer la cinquième case. Le La, donc la tierce majeure, Fa à la Do. Mais, bon, vous allez l'amener comme ça, ça va être beaucoup plus vivant. C'est important quand vous travaillez ces petits phrasés d'incorporer les accords, que vous fassiez bien l'association entre la phrase, la mélodie et l'accord qui lui correspond. Comme ceci, vous allez pouvoir les ajouter, les intégrer naturellement dans vos improvisations. Le numéro un, c'est peut-être celui qui est le plus complexe, ou du moins le plus sophistiqué, parce qu'il est vraiment magnifique. Comme ça se joue seulement sur deux mesures, vous allez y arriver. Il faut juste un petit peu de patience pour mémoriser ces notes, et dans quel ordre on va les jouer. On va démarrer à la septième case, avec le doigt numéro 3, ça va couvrir une gamme mineure. 7, 5, 6, 8. On revient à la cinquième. Alors, cette sixième case, la septième majeure, en fait, elle a juste une fonction un petit peu exotique ici. 5, 7, 7. Donc on va revenir sur la corde de Ré. Le doigt numéro un doit être disponible pour la cinquième case. Là, on a la petite forme en escalier horizontal. Le petit doigt sur la septième case. 5, avec le doigt du milieu. 4, chromatisme, 3. Alors, le côté facile, c'est qu'il n'y a que des croches. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, 1. Vous pouvez le swinguer. Vous le jouez directement un petit peu plus rapide. D'ailleurs, c'est un phrasé qui peut être accéléré. Vous en apprenez au départ simplement deux dans cette liste de cinq et vous essayez de les maîtriser suffisamment pour pouvoir éventuellement les modifier. Vous pouvez les enrichir, vous pouvez les simplifier. Donc, au lieu de faire. Vous pouvez faire. Et ça va sonner aussi bien. Donc, ça va dépendre de la situation. Il y a des situations où, voilà, deux mesures, ça va être trop long. Donc, vous voulez jouer simplement sur une mesure. Comme ceci, vous allez pouvoir les ajouter, les intégrer naturellement dans vos improvisations. Si ce n'est pas encore fait, le meilleur moyen de soutenir la chaîne Roux Guitare, c'est bien entendu de vous y abonner. Ça me fait super plaisir et ça m'aide à développer cette chaîne et à vous proposer de meilleurs contenus. À très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.